Je ressemble à un con là ? Eh bien salut à toi, cher ami, cher viewer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de ce podcast pré-adulte, le podcast où on parle du fait qu'on n'est plus un adolescent et pas encore totalement un adulte. Aujourd'hui, petit sujet très sympa, parce qu'on va parler de l'amour. Ah voilà, après le sujet de la semaine dernière, je pense que ça va nous faire du bien de rentrer dans des sujets un petit peu plus légers, un petit peu plus cool. C'est pour ça que je me suis un petit peu habillé en mode je m'en foutiste aujourd'hui, vous pouvez le constater. En plus on rentre dans l'automne, on commence à avoir froid. Aujourd'hui on est vraiment dans un mood automnal et ça j'adore. And I'm here for it. J'ai pris mon petit coca chéri évidemment et je vous invite à prendre une petite boisson ou alors tout simplement à faire quelque chose à côté pendant que vous m'écoutez parler de ma vie tragique. Aujourd'hui on va parler de ce sujet si important, si primordial dans la vie de quelqu'un qu'est l'amour. Donc dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de mes expériences personnelles, je ne vais pas vous parler des personnes avec qui j'ai été dans ma vie. Donc du coup aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ça, je ne vais pas vous parler de mes expériences, mais on va plutôt, voilà, contrairement aux anciens épisodes, on va être plus dans le présent et plus dans l'influence au final de notre environnement sur notre manière de percevoir l'amour et surtout de comment trouver l'amour aujourd'hui qu'on est maintenant qu'on est un pré-adulte. Je vais juste d'abord commencer par vous raconter un petit peu ma perception de l'amour, la manière dont moi personnellement je perçois l'amour parce qu'évidemment c'est propre à chacun, la manière dont on voit les relations amoureuses. Je vais juste du coup vous parler un tout petit peu, vraiment très très brièvement, de la manière dont j'ai perçu l'amour et comment je l'aperçois aujourd'hui maintenant que je suis un pré-adulte. Avant, donc quand j'étais un adolescent, quand j'avais encore même 18 ans en fait, je percevais ces relations amoureuses comme un idéal, quelque chose à atteindre, quelque chose à obtenir de manière obligatoire. Je me mettais énormément de pression pour pouvoir sortir avec quelqu'un sans vraiment me demander si j'en avais envie en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que vraiment je ne me posais pas la question de si j'avais envie de sortir avec quelqu'un ou pas. Si l'occasion se présentait à moi, j'y allais parce que pour moi c'était l'idéal, c'était l'objectif, c'était la chose à atteindre. Vous voyez ? Aujourd'hui, je peux affirmer que je suis célibataire par choix. Par choix parce qu'en fait, avant l'occasion se présentait pour moi d'avoir quelqu'un dans ma vie, j'avais tellement peu d'estime de moi et j'avais tellement peu confiance en moi et je n'aimais tellement pas mon corps que je me suis dit que cette occasion ne se représentera jamais. Donc c'est now or never en fait. Spoiler alert, non. En fait, les années sont passées et j'ai pris conscience de ma valeur. J'ai pris des consciences, vraiment j'ai pris conscience de ma valeur en tant que personne parce que pour moi, c'est vrai qu'il n'y avait que l'aspect physique qui était important alors qu'en fait, je suis sorti avec des gens et je me suis rendu compte que si leur personnalité est à chier, peu importe à quoi ils ressemblent, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas m'enterrer dans une relation qui ne me comble pas et dont je n'ai pas réellement envie. Donc du coup, aujourd'hui, ma manière de percevoir l'amour, c'est celle-ci. C'est que maintenant, j'ai conscience que je suis une personne qui peut attirer les autres, vous voyez. Ce n'est pas du tout un délire mégalomaniaque ou je ne sais quoi, en mode je suis trop beau, tout le monde m'aime. Pas du tout. Même si des fois, je vous avoue que ça m'arrive. Mais bon, ça, c'est assez normal. Vous savez, quand vous croisez le regard de quelqu'un dans le métro et que vous êtes là, moi, genre C'est sûr, cette meuf me veut... Pas forcément, tu as peut-être juste une crotte de nez. D'ailleurs, si vous n'avez pas mangé aujourd'hui, allez prendre un morceau et aussi desserrez la mâchoire et prenez une grande inspiration. Vous me ferez plaisir. Merci. Aujourd'hui, j'ai pris conscience donc de ma valeur et j'ai pris conscience de mon apparence. Ce n'est pas dégueu. Je n'ai pas envie de dire que je suis le prochain Christian Grey ou je ne sais quoi. Mais je ne suis pas trop mal, quoi. Enfin, je m'aime bien, vous voyez. J'ai de l'amour propre. Je m'aime bien. Je suis assez conscient de mon physique. Et je sais que je peux attirer les autres. Parce que sinon, je n'aurais eu personne dans ma vie. Et croyez-moi, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, j'ai conscience donc que j'ai des possibilités. J'ai conscience que j'ai des portes qui me sont ouvertes au niveau amoureux. Mais je ne les ouvre pas. J'ai pris la décision de ne pas ouvrir ces portes. J'ai pris la décision de ne pas chercher l'amour de manière active. Parce que comme j'en ai parlé dans l'épisode sur l'anxiété, l'épisode précédent, je ne suis pas dans une période de ma vie où je suis apte et en phase avec moi-même pour accueillir quelqu'un. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de choses à régler de mon côté. C'est la raison pour laquelle je suis une thérapie. J'ai conscience aujourd'hui que je ne suis pas prêt pour avoir quelqu'un dans ma vie. Parce que je n'ai pas envie de traiter une relation amoureuse comme une chose anodine. Et quelque chose de pas important. Quand j'aime, j'aime vraiment. Lorsque je suis amoureux d'une personne, je suis amoureux et c'est important pour moi. Et ce n'est pas un petit détail sans importance. Tu vois, ce n'est pas en mode, ah oui, le bus, il passe dans 10 minutes. Tu t'en fous. Non. Cette comparaison n'a aucun sens. Bref, j'espère que vous avez compris l'idée de ce que j'essaie de raconter. Parce que j'ai l'impression que je ne sais pas m'exprimer. C'est un petit peu con pour quelqu'un qui fait un podcast. Je suis donc totalement conscient que dans la vie, j'ai des options. Dans la vie, il y a des personnes vers qui je peux aller. Et on en parlera plus tard, il y a aussi les applications de rencontre. J'ai le recul et la maturité nécessaires pour me dire que je n'ai pas envie d'aller vers quelqu'un. Je n'ai pas envie de répondre aux avances de quelqu'un. Parce que je n'ai pas envie de faire souffrir la personne. Je sais ce que ça fait. J'ai été dans cette position de la personne qui attend, qui attend, qui attend, qui n'obtient jamais rien. Et c'est pas cool. C'est pas cool et je n'ai pas du tout envie de faire subir ça à qui que ce soit. Les gens ne méritent pas ça. Et franchement, il faut qu'on traite les autres avec respect et bienveillance. Donc, voilà pour ma perception de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est tellement beau, est tellement puissant, est tellement chargé de sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'apprécie pas du tout les relations qui n'ont pas de sens. Je n'apprécie pas les relations sans lendemain, par exemple. Mais bon, encore une fois, c'est ma perception de l'amour. Peut-être que ça vous convient très bien et franchement, vous faites ce que vous voulez. Allez, go girl ! Vraiment, vas-y, fonce. Il n'y a pas de souci. Fais ce que tu veux. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Moi, je suis plus dans la connexion. Je suis plus dans quelque chose de sérieux. Quelque chose qui va durer et qui va me faire grandir, moi, comme la personne. Ça, c'est donc ma manière à moi de percevoir l'amour en tant que moi, en tant que Nathan. J'ai passé beaucoup, beaucoup de moments de ma vie à attendre l'amour, à attendre l'amour, à attendre l'amour en me disant quand est-ce que ça va arriver ? Et je pense que le pire dans le fait d'être célibataire et donc de vouloir être avec quelqu'un, voilà, donc pas ma situation aujourd'hui puisque je suis célibataire et je ne veux pas m'engager pour le moment. Mais dans le fait d'être célibataire et donc de vouloir s'engager avec quelqu'un, de vouloir rencontrer quelqu'un, le pire, c'est de ne pas savoir quand est-ce que ça va arriver et d'être dans une attente en arrière-plan constante. Vous voyez, il y a toujours ce truc dans le coin de votre tête en vous disant que cette personne va être la personne avec qui je vais partager les trois prochaines années de ma vie ou alors dans le métro, c'est inconnue que je vois là-bas, peut-être qu'elle, elle, ça va être la femme de ma vie. Et c'est ça, en fait. C'est ça parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte que ça prend une proportion vraiment importante dans ta vie jusqu'à ce que tu t'en rendes compte, tu vois. Quand tu te prends à te dire mais pourquoi est-ce que je suis en train de penser ça alors qu'en fait, cette meuf, elle vient juste de me dire bonjour à la caisse, quoi. Pourquoi est-ce que je suis en train de me dire que cette femme, je vais faire mes enfants avec, je vais acheter mon scénique, mon chien et mon pavillon avec. Et là, tu te dis putain, ouais d'accord, il y a peut-être un truc qui me manque dans la vie. Et moi, ce manque-là, du coup, je l'ai comblé avec autre chose parce que du coup, j'ai été dans cette position et comme je n'étais pas dans une période de ma vie où je ne suis toujours pas dans une période de ma vie où je suis capable d'accueillir quelqu'un pour tout un tas de raisons, je me suis dit, j'ai quand même ce comble, j'ai quand même ce manque à combler. Comment je vais le faire ? Et donc moi, j'ai trouvé vraiment une balance au niveau de tout ce qui va être création, de tout ce qui va être cinéma, images, photographie. Et le fait d'être un pré-adulte et le fait d'être dans cette période de ta vie, c'est qu'il y a vraiment ce truc où tu as envie d'être avec quelqu'un, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi parce que quand tu n'as pas d'objectif réel dans la vie, que tu n'es pas encore totalement un adulte, tu te dis, pourquoi j'ai envie d'être avec quelqu'un ? Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter en fait ? Tu te poses des questions, tu te dis, ouais, qu'est-ce que ça va m'apporter dans la vie, etc. Et donc là, je vais en venir aux couples pré-existants. Du coup, quand tu vois ces couples-là qui sont installés depuis le lycée, tu ne peux pas t'empêcher de te dire qu'il y a peut-être un souci et qu'il y a peut-être quelque chose que tu as loupé quelque part. Et ça, ça fait ça avec tout, quand tu as ce mode de pensée. Ça fait ça avec tout. Quand tu vois des couples de jeunes, de personnes qui ont ton âge, tu te dis, putain, pourquoi est-ce que moi, là, tout de suite, je n'ai pas ça ? Et dans mon cas, je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'avais pas envie de ça aussi ? Pourquoi est-ce que moi, finalement, ce n'est pas ça qui me comble ? Et encore une fois, je vais faire le lien avec les épisodes précédents, tu retournes, en fait, dans le truc où tu te réalises qu'il y a beaucoup de chemin possible et que ton chemin t'appartient et qu'il n'est pas linéaire, et que le chemin de la personne dans la rame d'en face du métro n'est pas linéaire non plus. Tu vois, tu ne connais pas la vie des gens. Ça se trouve, la meuf avec qui il est, le mec en face, là, en fait, cette meuf, il l'a rencontrée il y a 10 minutes et ils vont rentrer spéchaud et ils ne se parleront plus jamais de leur vie le lendemain matin. Mais tu ne sais pas, tu ne connais pas la vie des gens, mais tu as toujours ce truc de te demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi, moi, est-ce que je ne suis pas en couple depuis que j'ai 16 ans et pourquoi est-ce que je ne vais pas me marier ? Pourquoi, moi, est-ce que je ne fais pas des projets en mode emménager avec quelqu'un ? Pourquoi, moi, est-ce que... Voilà, pourquoi, moi ? Pourquoi, moi, je ne suis pas comme les autres ? Et je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est prenez les choses comme elles viennent. Parce qu'on s'en tape, globalement. Donc voilà, en fait, quand tu as cette envie d'être avec quelqu'un, quand tu as cette envie de partager ton quotidien avec quelqu'un, vraiment, le pire, c'est de se dire quand est-ce que ça va arriver ? Quand est-ce que je vais tomber sur cette personne qui va me faire chavirer et tout, etc. Et si... Est-ce que ça sera réciproque ? Parce que toi, tu peux tomber amoureux, c'est super, c'est magnifique, c'est très, très beau. Si la personne en face de toi n'en a rien à foutre de ta gueule, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Vraiment, ce n'est pas hyper coulant. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires de 20, 22, 24 ans, 18, 19 ans, bref. Je ne vais pas faire tous les âges. Et qui veulent être avec quelqu'un. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui, du coup, comme je vous l'ai expliqué. Et du coup, je vais vous parler un petit peu plus du contexte social. Parce que quand tu... En tout cas, moi, ça m'est arrivé quand tu expliques aux gens que tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un, je me suis très souvent retrouvé face à de la compréhension. Très souvent, quand j'ai dit, écoute, désolé, mais là, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un en ce moment. Je suis bien tout seul. On m'a très souvent répondu, oh, mais ça va venir. Non, non, vraiment pas. Si je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un et me forcer pour tes beaux yeux. Enfin, ça ne va pas la tête. Et il y a ça et il y a le côté... Alors ça, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans ce truc de... Si ça rentre dans le thème de cet épisode, quand tu dis aux gens que tu n'as pas envie d'avoir d'enfant. Personnellement, c'est mon cas. Je ne veux pas avoir d'enfant et je pense personnellement ne jamais en vouloir. Ça m'appartient, c'est mon droit. Quand tu expliques ça aux gens, ils sont choqués carrément. Genre, ils se disent, bah, quoi ? J'ai très souvent fait face à de la compréhension au niveau amoureux. Quand j'expliquais que je ne voulais pas être avec personne pour le moment, on me dit, ouais, ça va venir. Peut-être que ça ne va jamais venir. J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que je ne serai jamais bien dans ma tête pour être avec quelqu'un. Et c'est OK. C'est valide. Je fais ce que je veux. C'est un truc que j'ai remarqué. C'est que les gens perçoivent le célibat pur et dur, assez ancré, installé, on va dire, comme une chose hyper négative. Il y a énormément de fois où j'ai entendu, mais tu as envie de finir avec trois chats ? Bah, peut-être, il est où le problème ? On n'a pas tous forcément envie d'être avec quelqu'un. Donc, quand tu fais face à cette incompréhension-là, bah, tout ce que tu peux faire, en soi, toi, c'est l'ignorer. C'est vraiment passer à autre chose. Vraiment, on s'en fiche, tu vois, de ce que les gens peuvent bien penser. Tant que toi, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans tes baskets, en fait, on s'en tape. Franchement, on s'en carre le coquillage. Tu vois ? C'est quoi cette expression de merde, elle vient de sortir d'où ? On s'en carre le coquillage, j'adore ! Bref, il me fait rire tout seul, vous voyez, j'ai besoin de personne. Donc, je ne vais pas parler de mes expériences dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, mes expériences amoureuses. Mais j'ai vécu pas mal de trucs au niveau amoureux. Voilà, je suis une personne qui a eu des personnes dans sa vie. Mais ce sont des relations qui m'ont fait énormément grandir, qui m'ont fait énormément, énormément, énormément prendre de recul sur les situations que je traverse et aussi beaucoup, 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 beaucoup de compréhension envers l'autre. Quand une personne te dit qu'elle n'est pas disponible émotionnellement pour être avec toi, par pitié, crois-la ! Parce qu'il y a des gens qui se disent « Non, mais là, en ce moment, elle, elle n'est pas disponible émotionnellement, mais moi, je peux la changer. » Non ! Non, non, tu te fais souffrir tout seul, mon coco ! S'il te plaît, vraiment, pour ta propre santé mentale, fuis cette situation à toute gambette et pars loin, quoi ! Pars loin parce qu'une personne qui va te prévenir dès le départ qu'elle n'est pas émotionnellement disponible pour toi, mais qu'elle te donne quand même des signaux mixtes, mais qu'elle te donne quand même de l'attention de temps en temps, mais quand même qu'elle te donne de l'affection au compte-gouttes, si tu finis par souffrir, ce qui va arriver, ça va arriver, c'est sûr, eh bien malheureusement, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. Et ça, c'est la dure leçon que j'ai retenue avec le temps parce que j'ai été dans cette position de la personne qui attend, qui attend, qui attend et qui attend et à qui on donne comme ça un petit tos de temps en temps. J'ai été cette personne-là. Et franchement, je l'ai appris à la durin que cette situation ne fait du bien à personne. À toi comme à la personne, parce que la personne en face, elle t'a prévenu. Elle t'a prévenu que ce n'est pas le bon moment. Et si elle ne t'a pas prévenu, franchement, on est fatigué en 2023, communiquez, quoi. Bref. Malheureusement, la souffrance, la douleur, il fallait s'y attendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui avec le fait d'aimer les gens. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes besoins et qui ne les communiquent pas. Et quand ça arrive, les deux parties souffrent. Certains souffrent plus que d'autres. Évidemment, la personne qui est amoureuse et l'autre qui ne l'est pas, c'est la personne amoureuse qui va le plus se douiller sa mère dans son lit le soir à 23h en écoutant Taylor Swift et Lana Del Rey. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui avec l'amour à notre âge en 2023 et avec l'apparition des réseaux sociaux. Et là, je vais parler des applications de rencontres. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes envies, on n'a pas du tout le même bagage émotionnel qui est plusé. On n'a pas du tout eu les mêmes expériences amoureuses. Ce qui est compliqué, c'est que du coup, vu qu'on n'a pas ça en commun, si on ne le communique pas, on va se faire du mal, inévitablement. On va se faire du mal parce que peut-être que toi, tu as juste envie de coucher avec moi un soir ou même trois soirs d'affilée et on ne se parle plus après. Juste c'était un petit truc comme ça, coincé dans le temps. Mais en fait, moi, j'ai envie d'acheter une maison avec toi, si tu veux. Moi, j'ai envie d'avoir un labrador qu'on va appeler Pedro. J'ai envie d'avoir vraiment mon petit pavillon dans la campagne. Tu vois ce que je veux dire ? Notre maison de vacances en style. Mais si toi, ce n'est pas ton cas, il faut que tu me le dises. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la communication et surtout dans une ère numérique, une ère où la communication est vraiment au cœur de tout, il faut qu'on le dise quoi. Il faut absolument qu'on le dise, il faut absolument qu'on soit clair les uns avec les autres et si jamais ça ne nous convient pas, il faut fuir. Il faut fuir, fuir et fuir et partir de la situation parce que très souvent, ça m'est arrivé une fois. Je me suis retrouvé en face, bon je vais vous parler quand même de cette expérience, ça m'est arrivé une fois. Je me suis retrouvé en face d'une personne qui m'a dit « Bah écoute là, en ce moment, je ne suis pas prêt d'être en couple mais vas-y si tu veux, viens on se voit. » Et moi, j'avais envie de me mettre en couple. Bah j'ai dit « Ok. » Oh, quel con. Respectez-vous suffisamment et ayez suffisamment d'estime de vous-même et surtout faites-vous violence. Faites-vous violence et forcez-vous à quitter une situation qui vous savez très bien va mal se terminer parce que la souffrance que vous ressentirez maintenant est à moins 100% la souffrance que vous ressentirez plus tard. Ça ne veut rien dire encore une fois mais j'espère que vous comprenez l'idée. C'est que là vous souffrirez, c'est sûr, mais vous souffrirez encore plus si vous laissez les choses traîner et que vous vous lancez dans un truc que vous savez pertinemment que ça va mal se terminer, tu vois, parce qu'il y a le truc de savoir que ça va mal se terminer et malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, voilà, pour revenir à ce que je disais sur vraiment le fait qu'on soit dans une ère numérique, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est application de rencontre, on est vraiment dans un amour qui est plus de l'ordre de la consommation. C'est qu'on consomme les profils, on consomme les gens, on les swipe, on les swipe pas. Il faudrait qu'on se rende compte que ça, c'est quand même hyper dangereux comme comportement hyper toxique, tu vois, parce que déjà, tu peux tomber sur des fous sur ce genre d'application, ça c'est une réalité, et on est vraiment dans une consommation de la personne, dans une consommation du profil qui est hyper dangereuse et malsaine parce qu'on ne prend plus le temps de vraiment connaître les gens de manière naturelle ni de manière, on va dire, sincère, parce qu'en fait, quand tu rencontres les gens sur une application de rencontre et que tu y vas dans une optique, tu y vas dans une optique de trouver l'amour et c'est ça le souci, c'est que quand tu rencontres quelqu'un sur une application de rencontre, tu places en la personne, tu projettes en la personne ton espoir et tes aspirations et du coup, quand la personne ne répond pas à tes attentes, ben, t'es hyper déçu et du coup, tu perfonds à l'amour, tu te dis, quand est-ce que ça va m'arriver ? Mais c'est hyper malsain en fait parce que maintenant, on rencontre des gens dans un but précis. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez où je veux en venir ? C'est tellement dommage de passer à côté de deux personnes parce que la photo nous correspondait pas à ou c'est pas un très bel angle ou parce que, ben, on a pas les mêmes objectifs, ça va pas se passer bien. On passe à côté de personnes magnifiques et de personnes hyper intéressantes parce qu'on est trop enfermé dans nos bulles, c'est super dangereux et en plus, moi, ça me place dans la position de la personne qui juge et dans la position de la personne qui est jugée et j'ai horreur de ça, j'ai horreur d'être jugée, banque de bol, regardez le métier que je fais, bref, c'est un métier où quand même, on va juger ce que tu fais et c'est normal, c'est comme ça, c'est sur la sphère publique, on va te juger, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer, bref, et comme dans tout finalement, comme dans la vie finalement, c'est comme ça. Donc, les applications de rencontres pour moi, c'est peut-être pas vraiment une solution. Je comprends que ça le soit pour certaines personnes et il y a des gens qui ont trouvé l'amour réellement et un véritable amour sur ces applications et franchement, bravo les gars, je suis très content pour vous, j'espère que tout va bien dans votre vie mais moi, je sais que si je veux rencontrer une personne, je voudrais que ce soit de manière naturelle, je voudrais que ce soit parce que voilà, on s'est bousclé dans la rue et elle a fait tomber mes livres par terre et là en fait, nos regards se sont croisés et puis, je sais pas en fait, c'est... rien que j'en parle, j'ai l'armes à l'oeil, tu vois. N'importe quoi. Et donc, je vais arriver à l'avant-dernier sujet de cette vidéo qui est donc du coup l'impact des médias sur notre manière de percevoir l'amour. Aujourd'hui, avec les comédies romantiques, avec tout ce qui est vraiment film, tout ce qui va mettre en avant une relation amoureuse, modifie d'une manière assez certaine notre regard sur l'amour. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des standards inatteignables pour les gens. C'est que moi, j'ai regardé Divergente, je me suis dit mais je veux trop rencontrer ma meuf vas-y comme ça dans une fraction, dans les audacieux, tout ça, machin, ça n'arrivera jamais, Nathan. Jamais, hein. Jamais, à la limite, ta meuf, tu vas la rencontrer au café du coin ou alors à la fac, à la machine à café pendant que tu vas chercher ton café noisette pour faire ta dissertation dans la BU. Mais c'est tout, c'est tout, hein. Ou alors au boulot ou alors en faisant tes courses à la limite mais tu ne vas pas rencontrer une personne parce que, voilà, tu t'es bousculé, tu t'es bousculé dans le centre, le centre universitaire, la médiathèque de la ville parce que tu es en train de faire des recherches sur ton mémoire d'archéologie. Ça n'arrivera jamais, jamais, jamais et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup placé et moi, personnellement, je place beaucoup, beaucoup de fantasmes dans mes relations amoureuses parce que justement, les médias ont énormément modifié ma manière de percevoir l'amour. Tu peux rencontrer quelqu'un d'une manière complètement banale, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je ne sais rien, tu l'as rencontré, vous êtes assis à côté en cours, vous êtes discuté et le cours est passé, bim, couple, voilà. C'est très bien, c'est très simple, il n'y a pas besoin de faire plus. Mais le problème, c'est que moi, je suis arrivé à un point dans ma vie où j'avais tellement de standards que je me suis dit mais gros, là, c'est vraiment inatteignable, jamais, littéralement jamais. Et ouais, c'est vrai que les films, les séries, tout ça, ça nous donne une idée de l'amour qui est complètement inexistante. Ça nous fait croire que l'amour est cette chose parfaite qui va nous sauver de la vie, qui va, voilà, nous accompagner dans les pires moments, que tu vas rencontrer ce mec qui est dans son fauteuil roulant et que tu vas l'aider à ne pas se tuer. Enfin, vous voyez, c'est ce film-là, le film qui s'appelle Avant toi, il me semble. Ce sont des situations qui arrivent extrêmement rarement. Les seuls standards qu'on doit avoir au niveau de l'amour, c'est de trouver quelqu'un qui nous respecte, qui se respecte et qui nous rend notre amour de la même manière qu'on l'envoie. Tu vois, ce sont les trois grands piliers à respecter pour être avec une personne cool, une personne qui nous respecte, une personne qui est honnête, qui communique ses sentiments, qui dit quand ça va et quand ça ne va pas, c'est important. On devrait, je pense, essayer de remettre de la perspective dans nos relations amoureuses et se rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui va nous sauver parce qu'on est seul et on meurt seul. Une relation amoureuse, ça nous accompagne uniquement, ça ne doit pas être 100% de notre vie, 100% de notre personne, tu vois. Il faut qu'on garde notre individualité et qu'on soit bien seul aussi parce que moi, mon problème, c'est que j'ai très souvent été mal seul et j'ai toujours pensé qu'une personne pourrait donc du coup m'aider à traverser la vie, à la surmonter mais non, mec, non, non. Tout ce qu'une personne peut faire, c'est juste aider à passer des moments cools, à avoir... On a besoin de l'amour, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de l'amour dans la vie. Si, on a besoin des autres, inévitablement, mais il y a tellement de formes d'amour, il y a l'amitié et pour moi, l'amitié est tout aussi forte qu'une relation amoureuse, tu vois. Il y a les relations sexuelles aussi qui sont importantes pour certaines personnes, bien sûr. Ça dépend en fait de... Voilà, on a tous notre manière de percevoir l'amour, tous notre manière de percevoir les relations avec autrui et je pense qu'il faut vraiment qu'on remette de la réalité dans les choses et qu'on apprenne un petit peu plus à remettre du coup déjà de la confiance dans les relations et aussi à avoir confiance en nous et à se rendre compte que l'amour n'est pas forcément une chose qui va nous sauver et qui va faire 100% de notre personne, mais plutôt comme quelque chose de cool et agréable qui nous accompagne dans cette aventure qu'est la vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être... Ça ne doit pas être toi parce que toi, tu es toi, tu es une personne individuelle. Donc voilà pour ce qui est de ma perception de l'amour. Aujourd'hui, pour trouver l'amour, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile pour les raisons que j'ai déjà évoquées qui sont que pas tout le monde est dans un bon état d'esprit pour avoir une relation, pas tout le monde n'a les mêmes envies et surtout avec tout ce qui est application de rencontre et tout ça. On est dans des relations qui sont beaucoup plus robotisées, prévues à l'avance. Je cherche un mot que je n'ai pas. Vraiment quelque chose de très prédéfini, vous voyez, avec ces applications de rencontre. On n'est pas du tout dans quelque chose de naturel qui coule où il y a un flot assez naturel. On n'est vraiment plus du tout là-dessus et ça en fait du coup quelque chose de beaucoup plus compliqué à atteindre. et du coup comme on n'a pas tous ces mêmes envies et qu'on a aussi pas mal d'entre nous des standards très hauts voire inatteignables à cause des médias qui ont pu modifier notre perception des relations amoureuses, on est donc dans une génération où trouver l'amour relève de l'impossible pour certaines personnes. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas dans une période de ma vie où je suis apte et capable de m'engager dans une relation avec quelqu'un parce que j'ai mes soucis à régler de mon côté et je ne suis pas encore dans une position où je sais que je peux accueillir quelqu'un sans problème. J'ai encore trop de choses à régler avec moi-même. C'est vraiment moi-même contre moi-même et une fois que ça sera fait, j'envisagerai peut-être de m'autoriser en tout cas, c'est ça, de m'autoriser à avoir une relation avec quelqu'un. Toute cette maturité et tout ce recul que j'ai sur la perception des relations amoureuses me permettent de savoir que quand je serai prêt à être avec quelqu'un, je le saurais. Je le saurais que c'est le bon moment. Là, je sais que ce n'est pas le bon moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que quand tu sais ce que tu veux et que tu sais pourquoi tu le veux, tu n'as aucun mal à trouver une personne bien. Certes, c'est difficile de rencontrer des gens aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. C'est difficile d'avoir un côté beaucoup plus humain dans les relations. Mais quand tu sais que quelqu'un te plaît et quand tu sais que tu plais à la personne et que vous avez tous les deux les mêmes envies, bah, c'est go. Et c'est super. Et je vous souhaite à tous, je te souhaite à toi de vivre l'amour que tu mérites de la manière que tu l'imagines, de la manière dont tu le rêves parce qu'une relation amoureuse c'est quelque chose de si beau, de si personnel, de si intime que ce serait bête aujourd'hui de passer à côté de ça parce qu'on a encore besoin des autres aujourd'hui. On a besoin des autres, c'est inévitable, c'est indiscutable. Aujourd'hui, l'être humain et c'est scientifiquement prouvé a besoin des autres. Donc, j'espère, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, que si tu es comme moi et que tu n'es pas dans la bonne position pour être avec quelqu'un, je suis sûr que tu vas guérir des choses dont tu ne parles pas et que si tu veux avoir une relation amoureuse, tu l'auras. Si tu ne le veux pas, et bah, grand bien te fasse, c'est ton choix, c'est ta vie et il n'y a que toi qui décide. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode sur l'amour. On va bientôt se retrouver pour la semaine prochaine, mardi 18h, un nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Plus on avance dans le podcast et plus on raconte de choses intéressantes à analyser, donc c'est cool. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne journée et aussi un très bon voyage dans votre guérison. Voilà, signez votre ami que vous ne connaissez pas encore.